salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vous propose de continuer notre jeu tic tac toe le morpion qu'on a mis en place dans la vidéo précédente donc pour ceux qui débarquent et qui se demanderait comment créer ce jeu allez voir dans la vidéo précédente tout y est expliqué et le code source est même à disposition alors j'avais fait une petite annonce en fin de vidéo je la refais maintenant c'est en rapport avec ce qu'on va faire aujourd'hui j'avais parlé d'un algorithme qui s'appelle le mini max qui est un algorithme d'intelligence artificielle qui permet de maximiser les chances de gagner à une partie qui peut être d'ailleurs adapté à n'importe quel type de jeu le tic tac toe mais aussi les échecs etc donc c'est un algorithme qui est pas simple à mettre en place alors je vous avais proposé de faire un tuto là dessus à partir du moment où j'avais 100 pouces bleus sur la vidéo j'en ai pas encore assez donc continuez mettez les petits pouces bleus j'en profite pour le rappeler ici parce que je me demande si vous l'avez bien entendu étant donné que je les dis en fin de vidéo et je sais que tout le monde ne va pas au bout des vidéos donc voilà alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même améliorer un petit peu notre jeu parce que là tout repose sur un façon de jouer au niveau de l'ordinateur on va dire une intelligence artificielle enfin on peut pas vraiment appeler ça une intelligence artificielle étant donné qu'ils jouent aléatoirement donc on va essayer d'améliorer tout ça on va créer quelque chose ensemble donc on peut voir ici au niveau de mon plateau ce qui est assez embêtant est d'ailleurs en toute logique si on réfléchit une intelligence artificielle ça va être de penser un système qui va permettre en fait de jouer correctement à l'ordinateur donc ici on peut voir sur ma scène de jeu déjà c'est pas la façon de jouer est déjà pas bonne parce que je viens de jouer ici mon x au centre et lui il a joué là alors qu'il aurait dû en toute logique loué jouer ici pour me bloquer au prochain tour et d'ailleurs on peut voir je vais tenter le coup je vais cliquer ici mais il est encore possible qu'il ne joue pas là et on peut voir qu'il a joué ici donc vraiment on peut voir qu'en termes d'intelligence artificielle on est vraiment loin de quelque chose de performant autre situation qui pourrait se poser c'est à l'inverse c'est quand il peut gagner alors on va essayer de justement déclencher ça je vais jouer un peu n'importe comment voilà on peut voir ici bah qu' il peut jouer ici dans cette case si pour gagner maintenant c'est pas forcé qu'il fasse alors j'aurais une chance sur ici 3 qu'il le fasse pas sur deux parce qu'évidemment j'ai à moi de jouer donc je vais jouer ici volontairement et on peut voir que là il l'a fait bon on va recommencer on va peut-être arriver à déclencher ça donc ici devrait jouer ici je clique là et il joue là bon va me faire mentir ce coup ci c'est vraiment du hasard là c'est pareil si je clique ici bas là il doit jouer là et là on peut voir qu'il joue ici ce qui est complètement idiot parce que là il avait gagné donc voyez ça repose vraiment l'intelligence la façon de jouer ici de l'ordinateur repose vraiment sur un système aléatoire qui n'est pas très censé donc la première chose on va maintenant créer une intelligence artificielle un script très basique qui va nous permettre de tout simplement l'ordinateur avant de jouer va vérifier déjà s'il peut gagner s'il peut gagner va les jouer dans la case et s'ils peuvent pas gagner il regarder si nous on ne peut pas gagner du coup nous bloquer et sinon après si ces deux cas là ne se posent pas on le laissera jouer aléatoirement histoire de donner un petit peu de deux piment à la partie parce que si vous envisagez toutes les choses et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir avec le minimax c'est qu'après ça va devenir très compliqué de battre l'ordinateur ce sera peut-être même impossible donc ici on va mettre ça en place tout de suite alors avant de démarrer ça je vous propose de revenir un petit peu sur ce qui a été fait précédemment pour ceux qui découvrent donc ici j'utilise pour faire court des boutons dans un panel ces boutons sont nommés respectivement de 0 à 8 pourquoi parce que j'utilise aussi un tableau que j'ai nommé matrix ici qui stock en fait à chaque appui ou quand l'ordinateur joue en fait on va en fonction de la cage choisie imaginons que je clique ici c'est l'index 0 ici c'est l'index 1 2 3 4 5 6 7 8 de mon tableau ça correspond à ça et ça correspond aussi au nom des boutons donc du coup on se sert de ça pour aller renseigner dans ce tableau ici qui s'appelle matrix qui dedans bastoc si par exemple dans l'index 0 et la case 0 ici x a joué ou l'un ou l'autre haut étant toujours l'ordinateur et la partie démarre aléatoirement entre moi et l'ordinateur on se sert aussi d'une liste qui s'appelle choice ici comme vous pouvez le voir qui permet en fait à chaque fois que l'ordinateur je joue doit jouer simplement de stocker ici tous les cases qui sont vides et donc du coup aléatoirement imaginons qu'ici j'ai plus que celle ci de libre ici qui est la zéro dans ma liste j'aurais zéro et aléatoirement évidemment il va aller choisir il n'y aura qu'un élément donc ça va être automatiquement le 0 donc voilà comment fonctionne ce système de tic tac toe qui est encore une fois sur le on l'a mis en place on a mis une intelligence artificielle on ne peut même pas appeler ça une intelligence artificielle étant donné qu'il joue vraiment aléatoirement donc maintenant on va voir comment créer un script qui va une classe qui va nous permettre en fait de déclencher maintenant un petit peu ce on va on va coder de manière à ce que l'ordinateur vérifie d'abord s'il ya une position pour gagner en premier lieu et ensuite s'il peut nous empêcher de gagner et ensuite il jouera aléatoirement donc pour ce faire on crée un nouveau c sharp script qu'on va appeler à i ce script je vais l'éditer et on va tout de suite supprimer ici mono behavior on va en faire une classe et on va appeler en fait cette classe depuis le script au moment de jouer dans le game manager donc ce que je vais devoir faire ici c'est déclarer maintenant un nouveau tableau et vous allez voir pourquoi après donc je déclare ici un tableau de string en fait qui va stocker pour faire court qui va stocker le contenu de matrix à chaque fois qu'on va aller appeler ici cette classe et surtout cette fonction qui va nous permettre de retourner la meilleure façon de jouer je vais déclarer une liste aussi qui va être de type int et qui va être en fait la même chose que de l'autre côté en fait dans l'autre script mais étant donné que j'ai mis ça en place en deux temps on va faire comme ça donc ici c'est égal j'initialise une liste des int voilà et ensuite au niveau déclaration ce sera tout maintenant on va avoir besoin d'une fonction qui nous renvoie la meilleure façon de jouer à chaque fois qu'on l'appelle donc on va créer une fonction ici qui va être public donc de type int qui va renvoyer un int qui va s'appeler best move on va passer des paramètres parce qu'on aura besoin donc déjà on aura besoin du premier paramètre qui va savoir quel est le joueur donc on va l'appeler player ensuite on va avoir besoin aussi de copier tout simplement le tableau matrix dans le nouveau tableau ici pour pouvoir faire des opérations vous allez voir donc on va déclarer ici en paramètres on va attendre un tableau est évidemment et on va le nommer matrix alors je le nomme pareil mais évidemment ça n'a pas d'importance parce qu'ici je reste ici à l'intérieur de ma classe et donc il porte les mêmes nom mais ça doit pas vous prêter à confusion pour ceux qui débutent donc ici j'ai pas de retour donc mon best move ici est en erreur mais c'est normal ça va changer ensuite donc la première chose que je vais devoir faire c'est copier récupérer en fait dans mon tableau ici jeune déclaré qui s'appelle d'ailleurs tableau le contenu de matrix alors pour ça je vais faire je veux dire que tableau est égal à matrix ce qui fait que le tableau que je passe en paramètres parce que ce copier dans le tableau nommé tableau donc jusque là rien de bien compliqué je vais devoir supprimer enfin vider ma liste évidemment là elle est vide mais au fur et à mesure qu'on va appeler elle va rester ça va stocker donc je vais le faire ici liste point clear voilà clear chose chose ou point clear pendant l'histoire de vider la liste donc maintenant la première chose qu'on va faire et c'est tout à fait logique on va vérifier d'abord si l'ordinateur a un coût gagnant en fait s'il a un coût gagnant à jouer dans un deuxième temps ce sera le coup pour bloquer l'adversaire c'est logique parce qu'on va pas le bloquer avant de gagner s'il gagne il n'y a plus besoin de me bloquer et derrière ça le troisième cas ce sera simplement un nombre aléatoire donc on va ici vérifier si dans le script si j'ai un coût gagnant donc pour ça on va faire une boucle de nouveau et on va faire une boucle donc on va déclarer ici un int qui va s'appeler i sur le tableau donc sur le tableau on va dire tant que i est plus petit que tableau point lent évidemment et le troisième argument i plus plus pour incrémenter tout ça donc qu'est ce que je vais faire ici dans cette boucle je vais vérifier sur chaque élément que l'élément du tableau donc tableau ici index i est égal à rien c'est à dire qu'il est vide ça voudra dire que justement je peux jouer mon coup gagnant donc ce que je vais faire maintenant je vais ajouter dans choice pardon ad je vais ajouter ajouter pardon en choice l'index i parce que justement il est vide donc ça va être un choix possible pour la suite ensuite qu'est ce que je vais faire ben dans mon tableau là et imaginons que l'index i qui est qui a rien dedans je vais pouvoir jouer mon pion ou en tant qu'ordinateur donc ici ce que je vais faire ben je vais tout de suite l'assigner ici et je vais dire que tableau i est égal et pas à eau parce que là on l'a passé en player on va mettre là la variable payeur ici bon évidemment c'est vrai qu'en toute logique c'est le haut mais si jamais quelqu'un réutilise ce cette classe vous pourrez l'utiliser pour choisir si ou x par là moi j'ai choisi de fichier figé pardon le haut pour l'ordinateur et le x pour le joueur mais ici on peut modifier ça donc une fois que j'ai fait ça maintenant je vais vérifier en fait si le coup ici j'ai donc je peux placer mon je voudrais vérifier si c'est un coût gagnant alors pour ça je vais devoir utiliser une nouvelle fonction et pour ça il ya une toute faite rappelez vous au niveau du game over script du game manager pardon on a ici créé une fonction je vois là et qui est ici qui s'appelle vérification on peut voir ici et on va la recopier on va la coller parce qu'on avait saisie ici va toutes les possibilités de pour gagner au niveau de la grille du morpion et évidemment ce sera les mêmes donc ce que je vais faire ici je vais sortir de mon ma fonction et je vais en créer une nouvelle et cette nouvelle fonction balle va s'appeler pareil je pense que ça posera pas de ou non on va l'appeler coup gagnant ouais coup gagnant allez on va changer ça coup gagnant je vais avoir besoin aussi du paramètre ici player parce qu'en fait il reste là par contre si ce qui va passer matrix matrix va être là ça va être la même chose mais je vais l'appeler tableau parce qu'évidemment ici dans mon code c'est un tableau donc je vais faire un copier coller ici bah j'ai qu'à faire ça remplacer mes matrix par les tableaux voilà donc maintenant cette fonction va me permettre en fait de renvoyer tous si j'ai une combinaison gagnante et falls si elle ne l'est pas donc ici je teste tout simplement sur les éléments qui sont vides sur mon tableau je teste en fait un les uns derrière les autres si un me donne une combinaison gagnante si ça me donne une combinaison gagnante je vais tout de suite retourner l'index qui va correspondre à y qu'il faut que je joue donc tout simplement ici on va coder ça en faisant une condition et on va dire que si alors ici on fait un if coût gagnant donc coût gagnant ça demande un paramètre le paramètre ici évidemment c'est player donc je repasse player donc à ce moment là qu'est ce que je fais si j'ai un coût gagnant je retourne fait un return pardon et je retourne tout simplement mais si je retourne ici et même si je le retourne pas imaginons que j'ai aucun coût gagnant je vais encore me servir maintenant de ce tableau ici pour ensuite voir si j'ai un coup perdant enfin c'est à dire si je peux bloquer l'adversaire donc je dois réinitialiser en fait la valeur de l'index ici que je viens de passer comme vous pouvez le voir ici à égal player donc ça veut dire que dans ce tableau qui est une copie intégrale du l'état du tableau juste avant que l'ordinateur joue va stocker en fait un o ici dans cet index si jamais je laisse ça comme ça donc ce que je fais évidemment juste avant ici et je reste dans la même condition if tableau i est égal à rien et ben je vais faire exactement la même chose car je lui réassigner rien du tout pour pas modifier le tableau il faut c'est pardon je vais mettre un point virgule de retourner ici alors qu'est-ce que j'ai fait tableau i oui pardon il ya un seul égal donc ici ça va me permettre de retourner tout simplement s'il ya un coup gagnant ben automatiquement il devrait retourner ça donc on peut voir ici que mon best move ma fonction est toujours en erreur parce que retour il ne s'exécutera que si j'ai un coup donc ce qu'on va faire aussi on va s'occuper tout de suite ici cette fonction devrait fonctionner vont devrait marcher on va on va tester ça ensuite mais on va aussi ici au cas où justement ben j'ai pas de retourne j'utilise pas ce retourne qu'est ce que je fais bailly en dernier cas en fait en dernier lieu je vais renvoyer ici un nombre aléatoire exactement le même principe qu'il y avait avant donc pour ça je vais devoir utiliser c'est pour ça que j'ai fait un choi 6.1 parce que je remplis ma liste de la même manière qui s'appelle choice avec l'index qui est vide et maintenant dans cette liste j'ai tous les éléments que je peux jouer et donc aléatoirement je vais faire un retourne là de quoi de choice et on va signaler en fait un index aléatoire donc on va prendre random point range et là on va lui mettre de 0 à choice point count c'est à dire que si j'ai dans ma liste trois éléments trois choix possibles ça va être aléatoire entre ces trois le nombre envoyé donc ça ça permettra en fait à ma fonction de toujours renvoyer quelque chose maintenant on peut voir que ici le best move n'est plus du tout surligné en rouge parce que dans tous les cas j'ai un retour possible donc on enregistre ça et on va aller voir maintenant au niveau du script qui est donc ici que je ne vous dis pas de bêtises mon game manager on va devoir maintenant au lieu de jouer ici on peut voir que le système qu'on avait mis en place c'est ici on avait mis un système aléatoire qui ressemble étrangement à ce qu'on vient de créer mais là entre deux d'abord avant de renvoyer un nombre aléatoire le code va vérifier s'il n'y a pas une possibilité de gagner donc ce qu'on va faire ici on va commenter cette ligne et on va devoir tout simplement maintenant déclaré ici un int nr et donc on va aller chercher l'intelligence le script à i qu'on vient de créer par contre avant de pouvoir l'utiliser on va devoir ici l'instancier le déclarer donc pour ça je vais déclarer un objet qui est le nom de ma classe aïe que je vais appeler aïe en minuscule intelligence artificielle et on va l'initialiser on va dire que c'est égal à new aïe voilà ce qui fait que maintenant je vais pouvoir avec aïe ici aller chercher ma fonction donc on dit que int nr est égal à aïe point et là on va voir apparaître best move ça attend paramètres le player évidemment ici c'est le haut et en paramètres je passe mon tableau matrix voilà comme ceci et ça devrait fonctionner maintenant au lieu de tirer un nombre aléatoire qui est ici ça va d'abord utiliser ma classe aïe et aller chercher la fonction best move et donc renvoyer la position à jouer si je peux gagner immédiatement la partie ou une position aléatoire si j'ai pas de solution gagnante et on teste tout de suite on va provoquer la situation pour voir si ça fonctionne donc ici je joue là bon évidemment up et bah oui j'ai pas de chance x a gagné donc on recommence tac tac et là on peut voir que là il devrait jouer là tout à l'heure il n'a pas fait tout donc je vais jouer volontairement ici et là on peut voir qu'il a bien fait on va retenter le coup parce qu'ici évidemment on peut voir qu'il joue aux extrémités c'est dommage s'il avait joué là où là on aurait tout de suite le cas donc là et la solution gagnante est ici donc je clique là et là il doit jouer là et on peut voir qu'à chaque fois maintenant ça va fonctionner donc ici bon ben on va plus voir qu'il a déjà fait et je vais être retenté une dernière fois là ça va jouer là en toute logique voilà donc on peut voir que contrairement à tout à l'heure maintenant ben c'est à chaque fois comme ça là il va jouer là au prochain coup moi je vais jouer ici voilà donc voir c'est très logique là il va jouer ici tac donc maintenant ce qu'il faut faire c'est s'occuper de l'inverseur pour me bloquer parce que maintenant six mois je joue là voilà on peut voir qu'ici il a joué ici il a joué après moi rappelez vous un jeune cliquez là et lui il se met là donc moi maintenant je peux gagner la partie donc l'idée maintenant c'est de vérifier là il a vérifié c'est une combinaison gagnante l'a pas fait et il a joué aléatoirement maintenant on va lui dire de vérifier justement si moi l'adversaire en fait j'ai une une combinaison gagnante donc on va ici tout simplement modifié maintenant notre classe high et on va ici entre avant de renvoyer un nombre aléatoire on va faire la même chose que le coup gagnant mais ce que je suis on va dire pour un un coup perdant on va dire alors on le coup perdant bas ça va être très similaire au code qu'on vient de faire ici donc ce qu'on va faire on va faire du copier coller on coupe ça et on colle donc la première chose c'est que je vais devoir maintenant déterminer qui est l'adversaire donc je vais déclarer ici une variante de type string et je vais l'appeler adversaire adversaire et je vais le déterminer que c'est égal à x voilà cet adversaire je vais maintenant quand même vérifier si player c'est à dire qu'ici la variable que j'ai passé parce que ce sera en fonction comment voilà évidemment c'est l'ordinateur mais on pourrait laisser comme ça aussi mais imaginons que on va en paramètres de player vous mettez x plutôt que haut et donc là du coup ça fonctionnerait plus non ce qu'on va faire ici on va dire que player si player est égal à x alors à ce moment là on va changer adversaire et on va dire que c'est égal à ou comme ça automatiquement attention ici c'est double égal comme ça automatiquement ici adversaire je dis que c'est x par défaut si mon player s'appelle x alors je change mon adversaire en haut par contre si mon player est bien au ce que j'ai passé actuellement en paramètres l'adversaire est automatiquement comme ça ça me permet de gérer de savoir qui est l'adversaire alors on va utiliser la même boucle ici mais par contre à la différence de tout à l'heure donc si l'emplacement est vide j'ajoute bien que là c'est pas nécessaire parce que j'aurais déjà fait ça le choice point ad aura déjà été fait ici donc je vais même le supprimer et ici je vérifie donc si c'est vide je vais pas jouer le player mais ce coup-ci je vais jouer mon adversaire donc je vais remplir dedans adversaire tout simplement et je vais y vérifier dans la foulée si adversaire un coup gagnant s'il a un coup gagnant je retourne i si c'est pas le cas je réinitialise le tableau i je vide en fait ce que je viens de faire c'est à dire qu'ici j'ai assigné notamment dans mon cas ici si ce qui va se passer c'est qu'on va assigner un x dans cet index de tableau et on va vérifier en fait si tout simplement adversaire gagne s'il gagne et bien évidemment je retourne i pour l'empêcher de gagner c'est pas plus compliqué que ça vous voyez que le coup perdant on a juste dû déterminer ici si on était x ou au niveau de l'adversaire donc on va tester ça tout de suite pour voir si ça fonctionne et maintenant l'ordinateur devrait être capable de me bloquer après avoir vérifié si lui il a pas de combinaison gagnante donc c'est parti je joue ici alors donc là en toute logique je me place ici l'ordinateur me bloc il vérifie d'abord dans notre script d'aï que il peut pas gagner évidemment et là son prochain coup sera automatiquement ici d'autant plus si je me mets là parce que dans les deux cas il a une combinaison gagnante et en plus ici va me bloquer donc je vais volontairement mettre ici donc son prochain coup devrait être là et là on peut voir qu'il a gagné et donc maintenant il va être capable de me bloquer à chaque fois donc si ici je me positionne ici va jouer là ensuite et on peut voir qu'il joue effectivement là et ainsi de suite évidemment maintenant là hop et on peut voir qu'ici du coup alors là j'ai joué ici il y avait deux possibilités rappelez-vous dans notre classe on dit en premier le vérifiez tu peux gagner et ici il gagne donc évidemment du coup c'est en toute logique qui va jouer pour gagner parce que derrière il ya plus besoin de nous bloquer mais si ici il n'y avait pas une combinaison pour gagner automatiquement après il aurait cherché à nous bloquer et automatiquement il aurait joué ici et donc comme ça maintenant on peut faire des parties va jusque quand on veut et on peut voir que déjà ça va devenir ici de plus en plus difficile de battre l'ordinateur en fait donc on peut tester ça mais ici hop on peut voir qui me bloquent ici hop et ici et match nul de nouveau et si maintenant je joue comme ça comme ça donc si moi je suis obligé de le bloquer hop et ici tac et on peut voir que j'ai un match nul donc ça va devenir de plus en plus difficile mais là on peut déjà voir que si je joue sans réfléchir il aligne trois pions donc on peut voir que ne serait-ce que déjà cette petite intelligence artificielle qui nécessite que deux choses à vérifier pour l'ordinateur c'est à dire voir s'il peut gagner dans le haut en premier lieu et ensuite nous bloquer pose déjà beaucoup de problèmes comme là on peut voir alors ici voilà une façon de gagner encore c'est qu'ici j'ai joué je viens de jouer ici et là deux possibilités soit il me bloque là soit il me bloque là mais là du coup j'ai gagné donc après il existe vraiment encore on peut pousser les choses en termes d'intelligence artificielle il faudrait réfléchir à toutes les situations créer un algorithme qui envisage pas mal de solutions et comme je voulais dit le plus intéressant et vraiment quelque chose qui est qui est qui est vraiment un algorithme sympa c'est le minimax alors je vous encourage à mettre des petits like je vous ai dit à partir de 100 like je mets en place l'algorithme minimax sur ce petit tacto donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller mettre des petits like on n'a pas encore eu 100 like sur une vidéo je pense au niveau de la chaîne donc le but il est là maintenant j'attends je compte sur vous en tout cas voilà cette vidéo touche à sa fin donc j'espère que vous avez bien compris comment fonctionnent les bases de l'intelligence artificielle c'est pas compliqué il faut bien réfléchir faut mettre en place un algorithme étudier les situations et là où on veut arriver savoir qu'ici c'est quelque chose de très basique parce qu'on pourrait aussi gérer la difficulté dans l'algorithme tout est envisageable donc j'espère que cette vidéo va vous servir comme à l'accoutumé je vais vous dire à bientôt pour un prochain tuto n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et voilà à bientôt